Bonjour et merci de m'accueillir ce matin. J'avoue que quand vous m'avez demandé d'intervenir et que j'ai vu le titre, le thème de ce congrès, une supply chain responsable et profitable, j'étais ravi parce que c'est un thème qui est tout en haut de l'agenda de BNP Paribas et des banques en général, je pense aussi. Et donc c'était un vrai plaisir pour moi de partager avec vous notre vision, ma vision de pourquoi est-ce qu'on s'intéresse nous, banquiers, à la supply chain de nos clients, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la RSE et pourquoi on s'intéresse surtout à la combinaison des deux. Après on verra un petit peu en détail quels types d'innovations, quels types d'initiatives on a pu lancer en ce sens. Alors d'abord les banques et la supply chain, pourquoi ? Une question qu'on est en droit de se poser. Et la première réponse, elle vient dans le rôle des banquiers. Une banque avant tout, c'est un partenaire au quotidien des entreprises. Donc on est là pour répondre à vos besoins, pour apporter des solutions à vos enjeux stratégiques. Or, il est clair que la supply chain est un enjeu clé, est un enjeu stratégique pour toutes les entreprises. Pour toutes les raisons que vous connaissez sans doute mieux que moi, mais c'est un facteur de développement de la compétitivité. On peut développer un avantage compétitif grâce à un approvisionnement intelligent, de qualité, à bon prix. C'est une sorte de ligne de vie de l'entreprise parce que c'est le lien qui unit vos fournisseurs, vous-même, vos clients. Et c'est un lien quotidien. Ce n'est pas une opération en ligne, c'est vraiment au cours de la vie de l'entreprise. Donc ce sujet étant stratégique pour nos clients, il devient nécessairement pour nous aussi dans notre rôle de conseiller, dans notre rôle d'accompagnateur. Mais ce n'est pas uniquement pour ça, c'est aussi parce qu'en développant des solutions de financement, des solutions de gestion du risque de la supply chain, ça nous permet, nous banquiers, de développer avec les entreprises des relations intimes, des relations de confiance, des relations de proximité. Parce que tout d'un coup, on n'est plus seulement en rapport avec nos interlocuteurs habituels, qui sont les trésoriers, les directeurs financiers, mais on est aussi en discussion, en rapport avec justement les personnes qui gèrent les approvisionnements, les ventes, la logistique, le stockage. Et donc on développe cette connaissance intime de nos clients, on développe cette proximité avec eux, qui nous permet ensuite de développer un flux de business qui est « sticky » comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il est très récurrent. Quand on met en place un programme de financement de payables, quand on met en place un programme de rachat de créances, ce sont des programmes qui, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent jamais, mais presque, comme ils sont totalement abriqués à l'intérieur de votre gestion quotidienne de la supply chain, en général, quand ils fonctionnent bien, quand ils sont faits à des prix à l'intérieur, ils sont là pour durer. Donc ça génère, chez les ventes, un flux de revenus récurrents, stables, qui est extrêmement, comme vous pouvez l'imaginer, dédiable. Donc on peut dire que le fait qu'on s'intéresse, nous, à la supply chain, c'est une série de win-win. C'est d'abord un win-win entre vous, nos clients, et puis nous, banquets, parce que ça vous permet d'améliorer votre gestion du besoin en fonds de roulement, de libérer du cash, de sécuriser les approvisionnements, de régir la relation que vous avez avec vos fournisseurs, et puis nous, pour toutes les raisons que je viens de citer. Donc voilà, en quelques mots très simples, pourquoi est-ce que la gestion de la supply chain, le financement de la supply chain chez les banques est aujourd'hui devenu un sujet stratégique et un sujet en très forte croissance, c'est un business en très forte croissance. Il ne vous aura pas échappé que l'industrie bancaire n'est pas en une croissance phénoménale, en tout cas, mais par contre, tout ce qui a trait au financement du besoin en fonds de roulement, au financement de la supply chain, lui, croit aujourd'hui probablement à deux chiffres dans les banques les plus performantes. Donc c'est vrai, véritablement un des décroissants important. Donc, maintenant, pourquoi la banque et la responsabilité sociale et environnementale ? Alors d'abord parce que c'est une véritable conviction en interne. C'est une conviction qui est portée par notre directeur général, qui est relayée par l'ensemble du comité d'éducatif de la banque et puis ensuite, quand on descend dans l'extrême, à l'indérial et même du co-dernier d'employés, ce sont des vraies conditions personnelles. Donc, au-delà de l'autre aspect qu'on a évoqué maintenant, c'est vraiment une véritable conviction que la banque est là, pas seulement pour faire du profil, elle est bien évidemment là pour faire du profil pour raconter les citoyens, mais elle est aussi là pour contribuer à l'amélioration du monde en général, que ce soit d'un point de vue social, environnemental, sur la transition énergétique, etc. C'est véritablement une conviction très forte que l'on a. Ensuite, ça répond évidemment à des attentes de la société qui sont très très fortes. Les attentes de nos employés, les attentes des consommateurs, on le voit, il y a un certain nombre d'études sur le sujet qui montrent que les consommateurs, jusqu'à 90%, ils sont influencés par les politiques environnementales des entreprises dans lesquelles ils consomment des biens et des services. C'est une attente forte de la part des investisseurs. On a vu, par exemple, il y a quelques temps déjà, le fonds d'investissement familial de la famille Rockefeller, qui a vendu toutes ses actions dont elle détenait dans les métiers pétrolières, parce que les dirigeants des sociétés dans lesquelles ils avaient des actions avaient refusé de répondre sur leur stratégie de développement durable. Donc, ils ont entièrement vendu leurs actions en portefeuille et ils ont racheté uniquement des actions d'entreprises sur la transition générique et le développement durable. Donc, c'est vraiment des actions fortes qu'on voit tous les jours, on voit des investisseurs institutionnels qui, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. La première question qu'ils nous posent quand on leur propose des actifs dans lesquels investir, c'est « OK, mais d'un point de vue RSE, comment ça s'y fait ? » Et si on n'est pas capable de fournir à ces investisseurs institutionnels des solutions et des produits d'investissement qui répondent à leurs attentes en termes de RSE, eh bien, on est sorti de l'urgence. C'est vraiment une attente de la société qui est très, très forte. C'est aussi, et on le voit, nouveau, quand une entreprise met au cœur de ses préoccupations l'ensemble de ses enjeux de RSE, eh bien, en général, elle a des meilleurs résultats. On voit que, dans l'industrie, si on compare une entreprise qui a justement mis ses enjeux tout en haut de leur agenda, ils sont en moyenne près de 9% plus performants que le reste de leur paire. Mais les produits d'investissement, qui sont basés sur des sous-jacents RSE, eux aussi ont des rendements qui sont meilleurs. Les études vivent entre 0,8 et 2,4%. Ce n'est pas obligé de se souvenir du type. Mais ce qui est important, c'est de se dire que ces produits d'investissement à sous-jacent connotation RSE sont plus performants. Et donc, on s'engage aussi pour ça, en espérant que ça nous rendra plus performants. Alors, peut-être quelques détails sur nos engagements RSE, qui sont très forts et qui ont été renforcés encore ces dernières années, notamment avec la création d'une direction de l'engagement au sein de la branche, qui est représentée au comité du CIF, et qui a pour but de s'assurer que tout au travers de l'organisation, on va prendre en compte l'impact sur la réalisation des SDG, des Sustainable Development Goals édictés par les Nations Unies, sur notre prise de décision. Et ce n'est pas juste une façade, vraiment, c'est quelque chose qui est profond chez nous aujourd'hui. Ça a commencé par le top, par une direction de l'engagement au niveau du groupe, et c'est en train de descendre à l'intérieur de l'organisation, dans tous les pôles, dans tous les métiers, où on a des responsables d'engagement, des responsables de la sustainability, des responsables du conduct, etc. C'est aussi des politiques sectorielles et des choix très forts. On a fait le choix l'année dernière, par exemple, de sortir complètement du tabac. On refuse aujourd'hui de financer toute personne qui se retrouve dans la chaîne du tabac, que ce soit les cigarettiers, les créditaires, etc. On a une politique sur le financement du charbon, qui est extrêmement restrictive. On a une politique sur le financement de l'huile de pâle, qui est extrêmement restrictive également. Toutes ces politiques sectorielles, qu'on met à jour en permanence, sont évidemment disponibles et en conduit public sur notre site internet, et essayent d'exprimer quels sont nos engagements forts sur ces sujets-là. Très récemment encore, il y a quelques... La semaine dernière, ou la semaine d'avant, je crois, le groupe a décidé qu'il allait arrêter notre consommation personnelle de plastique à usage unique. Ça paraît simple comme ça, mais au quotidien, implémenté dans une entreprise de 200 000 personnes présentes dans 30 000 pays dans le monde, c'est Fingager, je le dis, et ça va aller jusqu'à le distributeur de friandises à la cantine. On va mettre la pression sur le fournisseur pour qu'il nous donne des produits à l'intérieur qui ont des emballages, qui seront recyclables. Ça fait partie d'engagements vraiment très très forts, qui sont, encore une fois, portés par la direction générale d'abord, parce que s'il n'y a pas un véritable élan porté par le management, le top management, si l'entreprise en général, ça ne fonctionne pas, mais qui sont reliés réellement par l'ensemble des collaborateurs. Alors, si on lit les deux maintenant, la supply chain responsable, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Donc d'abord, il faut comprendre que c'est un choix réellement stratégique qui doit être fait par une entreprise de se lancer aujourd'hui dans cette aventure, parce qu'on doit aligner les planètes, ça concerne absolument tout le monde, depuis les financiers, les gens qui sont responsables de l'approvisionnement, les vendeurs, la comptabilité, le légal. Il faut réellement que le sujet soit embrassé par l'ensemble de l'organisation si elle veut réussir à développer réellement une supply chain responsable. C'est un changement de paradigme complet, parce que ça veut dire qu'au quotidien, dans l'ensemble de ce qu'on appelle le business as usual, dans l'ensemble des opérations quotidiennes, il faut prendre en compte tous ces enjeux. Il faut se préoccuper de l'environnement, il faut se préoccuper de la déforestation, de la quantité de déchets qu'on peut produire, de la consommation d'eau, de l'arrêt du respect du droit du travail, etc. Et ce n'est pas uniquement une opération de marketing à droite, une opération de marketing à gauche, c'est qu'il faut avoir un prisme constant sur ce sujet dans absolument toutes vos actions. Donc c'est vraiment stratégique, global, et relativement contraignant au départ, en tout cas pour une entreprise qui ne s'est pas encore préparée. Mais ça a un effet magnifique de contagion positive, parce que l'avantage de la supply chain, c'est qu'elle concerne toute une chaîne d'interlocuteurs. Donc l'action que vous allez mener sur votre fournisseur, vos fournisseurs, va nécessairement se répercuter sur leurs fournisseurs et leurs clients. Je vous donne un exemple, on a tous les ans un congrès sur la finance responsable, depuis deux ans, on aura le 3dm de cette année, j'ai organisé un panel avec un 3dm de nos clients, et d'autres de nos clients, notamment LVMH et Firminich, il est responsable de la société de l'équipe chez eux. Et il se trouve que Firminich, c'est un fabricant de fragrance, qui est également un fournisseur de LVMH. Mais il en a pu comparer la stratégie de supply chain responsable de LVMH et la stratégie d'un des fournisseurs de LVMH qui lui-même essaye d'imposer sa stratégie à ce qu'il y a. Donc la nécessité réellement que l'ensemble de ces acteurs se connectent, partagent les best practices, et cet inéluctable génère de la contagion auprès de ses propres fournisseurs, de ses propres vendredis. Donc c'est un système extrêmement vertu. C'est aussi le bon moment pour penser à ces sujets-là, parce qu'on a aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, le champ des possibles qui s'est considérablement élargi. On a aujourd'hui des nouvelles technologies comme l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, le cloud, la blockchain, etc., qui vivent un développement exponentiel et qui permettent réellement des avancées qui étaient totalement inimaginables par le passé. Mais plus que des technologies individuelles, qu'on peut assimiler à des ingrédients dans une recette, ce qui est important, c'est la recette. Et la recette, c'est la combinaison de toutes ces technologies. Aucune d'entre elles, prise toute seule, que ce soit la blockchain, la finance artificielle, etc., n'aura le pouvoir suffisant pour nous transformer, nous digitaliser et nous permettre de répondre à ces enjeux-là. Il faut véritablement les combiner. Et donc combiner à nouveau, comme je le disais, les différents composants de l'intelligence artificielle, etc. La technologie probablement la plus disruptive, même si c'est un mot qui est un petit peu galvaudé aujourd'hui, mais en tout cas la plus nouvelle, avec un potentiel de disruption réel, c'est la blockchain. Alors, à la fois, c'est un potentiel énorme, à la fois, c'est quand même une technologie qui est toujours au niveau de la recherche et du développement. On n'a pas vu aujourd'hui, dans aucune branque, par exemple, mais même dans l'industrie, je crois, un système de blockchain mis en production sur des volumes importants. On voit beaucoup de proof of concept, on voit beaucoup de pilotes, on voit beaucoup de tests, on voit très peu d'implémentations en production. Ça va arriver, c'est pas très loin. Je pense que l'année 2019, probablement l'année de ce basculant, on va voir quelques-uns de ces initiatives qui ont été lancées par des consortiums bancaires ou bien en conjonction avec des corporate sur une chaîne d'approvisionnement complète, qu'on verra un peu plus tard, c'est probablement l'année où ça va venir à maturité et arriver en production. Mais il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup d'alignement à faire avec les régulateurs, les normes comptables, de manière à ce qu'un traitement enregistré sur une blockchain soit considéré comptablement comme valide, légalement comme valide, etc. Et c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, finalement, pas une mince affaire. Mais le potentiel de gains de productivité, de transparence, de rapidité sont tels que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à ces sujets-là aujourd'hui et d'expérimenter. Parce qu'après tout, la seule manière d'avancer, c'est d'expérimenter, c'est de tester l'économie. Alors, une fois qu'on a essayé de mettre en place une... qu'on veut essayer de mettre en place une supply chain responsable, la question c'est, est-elle, peut-elle être, doit-elle être profitable ? Ma première réponse, c'est qu'elle doit absolument l'être. Il faut qu'on le considère comme une contrainte forte. C'est-à-dire que je ne crois pas, moi, personnellement, aux initiatives qui sont, dans le temps, toujours déficitaires. Ça ne marche pas. Un jour ou l'autre, on est tous des entreprises qui font partie d'un système capitaliste, mais il faut qu'on gagne de l'argent et un jour ou l'autre, on est rattrapé par la patrouille. Et si les initiatives qu'on a mis en place ne sont pas profitables et qu'on perd de l'argent à nos entreprises, elles seront menacées. Donc, il faut qu'on s'impose cette discipline, il faut se forcer absolument à développer des initiatives qui, dès le premier jour, seront profitables. C'est nécessaire pour la pérennité de l'ensemble de ces initiatives. Mais, finalement, un bon nombre de ces initiatives responsables sont intrinsèquement profitables. Ça veut dire quoi ? Développer une situation responsable, c'est, par exemple, limiter sa consommation d'énergie, c'est limiter sa consommation d'eau, c'est limiter, d'une manière générale, sa consommation de ressources. Donc, en faisant ça, nécessairement, on fait des économies dans son approvisionnement. Mais c'est aussi un vieil adage français, et pas seulement. D'ailleurs, je crois qu'ils disent que ce qu'on ne paye pas aujourd'hui, on le fera demain. Donc, c'est peut-être moins cher aujourd'hui de faire, dans certains cas, des approvisionnements pas responsables, mais vous le paierez demain parce que la gestion de ces ressources, qui sont, pour certaines, pas garanties dans le futur, peuvent disparaître et perturber considérablement le business model de nos sociétés. Et donc, ça permet, effectivement, de développer une supply chain responsable, de sécuriser ces approvisionnements dans, par exemple, des matières premières qui sont stratégiques pour vos entreprises. Par exemple, l'agroalimentaire, aider les fermiers à améliorer leur rendement sans pour autant tuer la qualité de leur sol, c'est fondamental, si vous voulez, qu'ils puissent continuer à vous approvisionner demain. Donc, l'aspect sécurisation de données stratégiques pour vous, pour d'autres entreprises, est clé, et donc un des facteurs importants de la raison de développer, enfin, pourquoi c'est profitable de faire de la supply chain responsable. Il y a aussi beaucoup de bénéfices induits, qui ne sont pas forcément visibles, qui ne sont pas forcément les principales raisons pour lesquelles vous allez vouloir développer une supply chain responsable au départ. D'abord, ça permet d'attirer un certain nombre de talents. On l'a dit au départ, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de milléniums, aujourd'hui, sont beaucoup plus sensibilisés à ces sujets-là. Et avant d'accepter un job ou une position dans une entreprise, ils vont se renseigner sur la politique qui a l'assuré de cette entreprise, et ça va être un facteur de choix absolument non négligeable. Donc, ça permet d'attirer un certain nombre de talents. Ça permet également d'améliorer son image. On le voit, les entreprises qui sont réellement actives sur ces sujets-là développent une image auprès du public et auprès des consommateurs qui est non négligeable, extrêmement positive et qui les aide à se développer. Donc, beaucoup de bénéfices induits, également de l'innovation, parce qu'essayer d'être responsable, ça nécessite de l'innovation. Et ces innovations ont souvent eux-mêmes des bénéfices induits qui permettent d'améliorer l'efficacité à l'intérieur de l'entreprise, de développer des nouveaux produits, de développer des nouvelles solutions qui, là encore, peuvent donner des avantages compétitifs. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire chez BNP Paribas ? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait tous les jours avec nos clients pour essayer de les aider à développer une supply chain responsable ? D'abord, on a évidemment commencé par, nous également, à faire du test-handleur, parce qu'aujourd'hui, si on regarde la finance en général, la finance responsable, il existe un certain nombre de cadres pour, par exemple, les obligations verts ou pour les prêts bilatéraux à un pacte positif. Donc, il y a des cadres existants, l'ensemble des banques et des grands corporates savent comment le faire, quels sont les critères, quelles sont les règles, comment ça se passe, et ils sont capables de se tamper, de donner un tampon RSE sur ces engagements-là. Par contre, il n'existe rien ou il n'existe rien sur la supply chain, il n'existe rien sur la gestion du besoin et de contrôlement en particulier, surtout ce qui était court terme, il n'y a pas de cadre de travail. Donc, on a commencé par expérimenter avec un certain nombre de nos clients, le premier desquels, Puma, dans le textile, le sport ou la mode, comme vous voulez, ça dépend. Je vais mettre en place un programme de financement de ces fournisseurs avec un système d'incentive sur un rating RSE qui est attribué à leurs fournisseurs par un tiers. Donc, il y a un organisme de notation indépendant qui visite l'ensemble des fournisseurs de Puma qui font partie de ce programme de financement, qui leur donne une notation de 1 à 5 sur la qualité de leur engagement responsable, d'un point de vue du travail des enfants, de l'environnement, etc. Et en fonction de la notation qu'ils ont, le taux d'intérêt auquel je viens emprunter parie. Il varie très significativement. Il y a 4 paliers, il varie très significativement. Et tous les ans, ils refont un rang, ils revérifient, ils renotent l'ensemble de leurs fournisseurs et ils vérifient et ils améliorent ou ils dégradent le taux d'intérêt, le coût de financement de leurs fournisseurs en fonction des objectifs qu'ils auront remplis ou non dans leur engagement responsable. c'est extrêmement efficace et ça contribue à ce que je décrivais tout à l'heure comme une contagion positive parce que autant la contagion positive quand il s'agit d'un FDMH, d'un pharmonie, je trouve que les deux ont déjà une politique de RSE établie et que ça les aide à être meilleurs en partageant leurs expériences celle-là et les naturelles. autant il faut être conscient qu'il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui dans le monde qui soit ne veulent pas passer à des développements responsables soit ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes initiatives ils n'ont pas les moyens de le faire donc mettre en place de programmes par Puma ça permet de soit forcer soit accompagner soit encourager toute une chaîne d'approvisionnement à devenir responsable. Et puis évidemment pour Puma il n'y a pas d'avantage financier mais il y a un véritable avantage d'image et puis également encore une fois comme chez BNP Paribas et comme j'imagine chez un grand nombre d'entreprises une véritable satisfaction personnelle parce que ça fait partie de conditions fortes. On a fait un système à peu près similaire chez les producteurs de café où on a mis en place des KPI très très simples donc par exemple combien de fermes ont été formées au RSE combien de femmes font partie du management etc. des 5 KPI extrêmement simples faciles à mesurer et s'ils atteignent au moins 2 de ces KPI et bien ils ont un bonus donc en prêt bonifié si jamais ils n'ont aucun ils n'ont coché aucune case à ce moment là ils ont un malus donc là encore par une incentive financière on contribue on incentive les acteurs de la chaîne à devenir responsables enfin troisième exemple qui concerne les producteurs de thé Malawi avec Unilever Saint-Bury RBS Rabobank Standshark et nous-mêmes on a commencé à travailler sur une blockchain sur laquelle on va inscrire un certain nombre de données comme la quantité de production le prix la qualité de l'exploitation agricole les engagements etc. sur tous ces grands et petits producteurs de thé et à partir de ces données qui sont donc gravées dans le marbre dans une blockchain et qui vont être disponibles pour pas seulement les entreprises que je viens de citer mais pour l'ensemble de l'industrie permettre à des petits producteurs durables d'avoir accès à des incentives et donc de se faire connaître et d'avoir accès à ces initiatives auxquelles vous n'avez sinon pas accès parce qu'un petit producteur durable de thé au Malawi pour qu'il n'a aucun poids de négociation avec ses acheteurs et il est totalement incapable par lui-même uniquement de bénéficier de cette politique qu'il a mise en place de culture responsable de ses sols donc en mettant en place ce système sur une blockchain encore une fois technologie très importante et qui là est utilisé de manière extrêmement simple et extrêmement pratique ça va lui permettre d'accéder à ça pour terminer je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de cadre sur le financement du besoin de fondement pas de cadre responsable c'est un constat qu'on a fait il y a un peu plus d'un an et donc on s'est appelé à l'intérieur de Générique de Paris à essayer de construire ce cadre donc on a réfléchi à un certain nombre de règles de critères de questions fondamentales qu'il faut se polluer pour savoir si ce qu'on est en train de réaliser en termes de financement de protection du risque est effectivement responsable je vais donner quelques exemples si on est aujourd'hui actifs dans la transition énergétique et qu'on veut financer un producteur de batteries électriques par exemple il faut qu'avant de se dire qu'il finance la transition énergétique en aidant un petit producteur de batteries électriques à croître il faut qu'on se pose un certain nombre de questions sur la manière dont lui-même va aller se forcer dans les batteries électriques il y a beaucoup de métaux rares comme le cobalt par exemple qui sont extraits de mines et pas toujours recommandables il y a eu un beau nombre de scandales en Afrique sur ces sujets-là avec des mines qui sont exploités par des enfants et des enfants qui meurent tous les jours de ces mines donc on va pas nous mettre aujourd'hui un tampon responsabilité écologique et sociale sur un financement de batteries électriques si jamais ce producteur-là va se sourcer chez un fournisseur qui ne respecte pas un minimum de ce temps-là donc on va aller nous regarder en amont de sa chaîne même si elle n'a aucun rapport avec le financement qu'on a mis en place on va quand même aller regarder en amont ce qui se passe on va aussi regarder la réalité économique et le rationnel économique de la transaction pour s'assurer que ça fait bien partie de la stratégie et du business model de l'entreprise et qu'il ne s'agit pas d'un one-off de manière à coucher une case et à faire du greenwashing celui qui veut juste bénéficier de la publicité green mais qui en réalité son business model derrière ne l'est pas du tout on va évidemment regarder les sous-jacents on va regarder l'ensemble des contreparties donc une étude qui est beaucoup plus profonde que simplement la partie sur laquelle on va imposer adosser un financement ou des éléments de gestion du risque ce framework maintenant il est terminé en tout cas sa première étape est terminée parce que c'est une matière vivante de ce sujet là et j'imagine qu'on va continuer à faire évoluer ce framework au fur et à mesure des nouvelles d'implémentation mais on l'a terminé on l'a fait contrôler et valider par un tiers en l'occurrence Vigeo qui est très actif sur ce sujet là qui est un des auditeurs contrôleurs de BNP Paribas qui nous a donc validé on va très bientôt je pense dans les jours qui viennent communiquer sur ce sujet là et on va surtout je pense publier un white paper le sujet de manière à partager nos travaux et à ce que tous ceux qui veulent utiliser ce framework pour eux-mêmes financer du working capital de manière responsable puisse le faire sans avoir à repasser par tout le parcours qu'on a eu nous-mêmes et on espère que ce white paper s'enrichira de lui-même de la communauté voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui j'espère que je ne suis pas rentré trop dans les détails financiers de nos programmes qu'on a mis en place avec nos clients mais je suis à votre disposition pour quelques questions si vous souhaitez ou après c'est une fréquence c'est déjà une fréquence extrêmement réconfortante donc c'est vous qui apportez ce contact-là avec vos clients ou c'est effectivement vos clients qui viennent avec des fonctions comment se passe l'interconnexion en interne en fait ce n'est pas encore très très habituel on va dire que effectivement les gens de la supply chain discutent avec le monde de la banque donc comment est-ce que vous créez ce lien en fait c'est très naturel parce que les structures qu'on propose l'imposent je vous donne un exemple on propose des structures de financement de stock où on va s'intercaler entre votre fournisseur et vous-même et on va nous acheter le stock à votre fournisseur on va vous le revendre ensuite donc dès lors qu'on fait ça on s'intercale à l'intérieur de votre supply chain donc il faut nécessairement que je sois en contact avec vos achats ensuite un avantage d'un certain nombre de ces programmes-là notamment les programmes de rachat de créances qui sont déconsolidants c'est-à-dire que la dette disparaît du bilan de l'entreprise pour ça il faut que je sois en contact avec vos comptables avec vos auditeurs et avec votre département des ventes parce que à nouveau je vais m'intercaler ou en tout cas je vais m'insérer à l'intérieur de la relation de l'agé avec vos propres clients donc naturellement intrinsèquement ces programmes qu'on met en place nécessitent qu'on soit en contact avec les achats avec les ventes avec la comptabilité avec la finance avec l'audit etc. voilà merci bonjour Pascal de SAP cet après-midi je ferai une présentation sur l'économie circulaire et SAP d'abord bravo pour votre présentation j'ai adoré le style et le contenu une question sauf erreur de ma part la BNP a annoncé il y a quelques semaines un fonds d'investissement autour de l'économie circulaire est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? non je n'ai pas eu le temps de regarder je ne connais pas en détail le sujet on est suite une grande maison d'NP mais cela étant dit ça ne m'étonne absolument pas on a des annonces sur ce sujet probablement tous les jours qu'il s'agisse de fonds d'investissement qu'il s'agisse d'obligations ouvertes qu'on émet pour notre propre compte pour le compte de tiers de produits d'investissement il y en a quasiment tous les jours je ne connais pas cette initiative en particulier je suis désolé je ne fais pas besoin de le dire je suis désolé je suis désolé de votre fille une question c'est que derrière c'est un énorme besoin de formation et de question parce que la technologie elle a des concepts à comprendre et le niveau qui est à découvrir comment on bien réalisé ce parce que c'est en plus je pense que la plupart ne parlent un peu dans le tout donc comment la BNP se place sur la formation et l'éducation alors on est extrêmement actifs et très organisés sur ce sujet là d'abord grâce aux différentes directions d'engagement qui ont été créées et qui ont notamment le rôle de diffuser ce message à la fois pour leurs propres moyens et puis par des formations internes différentes donc on en voit par exemple très régulièrement à Cambridge qui fait une formation sur le social de l'éducation assez remarquable un certain nombre de collaborateurs tous les trois mois ils en ont été plus on nomme en interne des sortes de champions de la social de l'éducation alors quand on dit champion c'est champion au sens des gens qui ont déjà été formés et qui vont permettre de diffuser localement auprès des équipes leur savoir et de générer cette diffusion positive dont je parlais tout à l'heure donc il y a des programmes de formation très structurés très organisés internes il y a des relèves de l'étage tout au travers de l'organisation qui sont en place donc c'est très organisé et très volontaire et à vos clients aussi alors ce qu'on essaye de faire c'est aujourd'hui à peu près dans tous nos rendez-vous clients d'amener le sujet sur la table en disant voilà est-ce que vous avez vous-même aujourd'hui une véritable stratégie ou une politique RSE en place ou à venir et est-ce qu'on peut vous aider et si vous n'en avez pas voilà un exemple un certain nombre d'exemples qu'on a pu réaliser dans votre secteur auprès de certains de vos concurrents et que vous pourriez potentiellement implémenter chez vous donc on a fait effectivement un travail de je ne vais pas dire d'éducation parce que c'est quand même un mot un peu fort mais en tout cas de partage d'expérience et d'incitation à se lancer dans cette aventure on le fait parce qu'on y croit et on le fait aussi parce que c'est une source aussi de business très honnête c'est une source de business supplémentaire important aujourd'hui pour les banques les banques qui sont capables d'offrir ce type de solution vont se différencier et créer un avantage compétitif aussi auprès de leur client notre association se consacre depuis plusieurs décennies à faire comprendre les enjeux économiques de notre métier le supply chain management et on sait que c'est encore difficile il y a encore des confusions sur le contenu du métier quels conseils pouvez-vous nous donner et comment pourrions-nous rapidement convaincre et expliquer dans votre communauté à quoi sert le supply chain management et surtout en quoi notre métier fait le lien entre la stratégie de l'entreprise donc on l'espère responsable et les opérations pour que elles se concrétisent sur le terrain qu'est-ce qu'on peut faire pour votre communauté pour ma communauté pour notre communauté je ne sais pas très bien parce que j'ai l'impression qu'on est déjà très au fait de ces sujets-là et très impliqué et très actif mais cela étant dit d'une manière générale je pense que la meilleure manière de convaincre c'est par la démonstration les discours les jeunes discours ça sert à rien il vaut mieux expliquer un plumat un soukaffina sur le café un trado sur le thé malawi pour montrer concrètement ce qui a été mis en place quels ont été les avantages perçus combien ça a coûté et de montrer que le bilan est extrêmement positif d'abord parce que je reviens à mon propos tout à l'heure il est absolument fondamental dès le départ de mettre en place des initiatives qui sont profitables je ne crois pas aux initiatives qui sont des initiatives qui sont pas de l'argent celles-là ne seront pas terribles et partager ces expériences et vraiment la preuve par l'action c'est toujours la meilleure ça vaut 10 discours théoriques mettre en valeur nos success stories exactement oui bonjour Closilde j'avais une question qui choisit les green actions quels sont vos critères pour choisir ça vous avez parlé de green dans je crois différentes technologies l'huile de palme etc qu'est-ce qu'ils choisissent ce qui est green ou pas green alors justement il y a deux deux aspects dans votre question la première qui est un peu macro on parle de l'huile de palme etc donc là on travaille en interne et avec des intervenants externes donc avec des ONG avec des organismes de contrôle et de notation qui ont réfléchi ensemble à ce qui est green et ce qui ne l'est pas et ce qui l'est aujourd'hui il n'était peut-être pas hier il ne sera peut-être pas demain mais en tout cas ce qui est aujourd'hui et donc c'est un acte pour faire je ne vais pas dire communautaire mais en tout cas un certain nombre de personnes autour de la table qui permettent de déterminer ces grandes politiques sectorielles dont je parlais tout à l'heure ensuite si je descends un petit peu plus bas et au niveau des différents métiers les produits de la banque c'est une initiative que j'ai évoquée en dernier c'est-à-dire on réfléchit en interne en se connectant avec l'Ufitec les régulateurs les 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 organismes de notation sur quels doivent être ces critères-là donc on on ne les décide pas nous-mêmes tout seuls on essaye de y réfléchir on est vraiment dans la création d'un cadre donc malheureusement il n'y a pas de précédent mais on essaie de tirer des parallèles avec ce qui a été fait sur des choses qui sont déjà validées comme les obligations vertes comme comme les positive impact loan etc donc c'est un travail qui est collectif et qui est quand je dis collectif c'est collectif en interne et collectif en externe et qu'on prend bien soin de faire auditer et valider par des tiers indépendants de toute façon il faut savoir que nous VNP Paréva comme la majorité des banques j'imagine nous sommes contrôlés et audités sur ces sujets-là tous les ans par un certain nombre d'organismes spécialisés donc on a des gros tarants et on ne peut pas juste dire ces verts comme ça il faut qu'on explique quel a été nos raisonnements qu'on explique quels sont les critères et qu'on a choisis et qu'ils soient validés par un organisme aussi oui bonjour Hervé Lyon est-ce que vous avez le sentiment que les mécanismes finalement incitatifs de finances durables incitatifs au sens où vous l'avez évoqué c'est-à-dire finalement de mettre aujourd'hui un cadre un peu plus formel un peu plus rigoureux en matière de financement en fonction de l'implication de vos clients et des sociétés en matière de RSE et de plus en plus partagés dans l'univers de la finance au-delà du PNP Paribas où c'est encore finalement une situation très hétérogène en fonction des acteurs pas d'ailleurs uniquement je ne parle pas uniquement des banques mais aussi des fonds et des institutions quel est votre point de vue aujourd'hui là-dessus je pense que l'adoption par la communauté financière et non financière est exponentielle ça s'est considérablement accéléré ces deux dernières années je pense qu'aujourd'hui tout le monde est sensible à ces sujets-là à peu près presque tout le monde a maintenant des initiatives plus ou moins ambitieuses et plus ou moins matures sur ces sujets également donc une progression très très forte dans les banques bien sûr mais pas seulement il y a vraiment une accélération immense je ne serais pas étonné que d'ici un ou deux ans une entreprise qui n'a pas une politique RSE claire bien exposée ou ambitieuse souffrira considérablement parce qu'elle sera montrée du doigt comme étant l'outlier de service merci merci c'est la parole à Nicolas merci